L'économie, enjeu majeur des législatives au Royaume-Uni. David Cameron mis sur son bilan entre un chômage ramené à près de 5% et une économie qui a repris des couleurs. Des résultats qui ne vont pas forcément se traduire par une victoire dans les urnes. Le parti conservateur a échoué et a tiré profit de ses atouts, tout d'abord de la performance économique, même s'il a permis au pays de renouer avec la croissance. C'est aujourd'hui l'une des économies les plus dynamiques du G7. C'est le même constat pour la stature de Premier ministre de leur leader. Les conservateurs se sont concentrés sur une campagne aux accents très négative, en multipliant les attaques personnelles à l'encontre d'Edmilie-Band, ce qui a surpris beaucoup d'électeurs. La cote de David Cameron n'a pas réussi à s'envoler dans les sondages. Le Premier ministre a dû peaufiner son discours entre la promesse d'un pouvoir d'achat plus élevé et une mise en garde face à la montée des nationalistes écossais auxquels les travaillistes pourraient s'allier.